Aujourd'hui, on va voir comment choisir un bon sac à tunnel pour notre chien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Planète Agility. Je suis Pauline, je suis votre coach d'agility professionnel et aujourd'hui, on va parler de matériel et plus spécifiquement des sacs à tunnel. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Alors, dans une vidéo récente, on vous a parlé de comment faire pour choisir un bon tunnel. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on mette l'accent sur le sac à tunnel. Parce que comme vous l'avez compris dans la vidéo sur les tunnels, c'est très important que votre tunnel soit très très bien fixé. Il y a plusieurs systèmes de fixation de tunnels qui ont existé dans le passé et aujourd'hui, on ne va plus du tout utiliser les arceaux en plastique ou en métal ou même les tendeurs. On va vraiment aller sur ce genre de sacs qui vont permettre de bien maintenir le tunnel. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour bien choisir nos sacs ? Comme il faut qu'ils soient assez lourds pour bien maintenir le tunnel en place, je vous conseille vraiment de choisir des sacs qui vont pouvoir se détacher, que vous allez pouvoir avoir en deux parties. Donc par exemple ici, je peux descratcher mes sacs pour en avoir deux. Et bien, c'est quand même bien pratique parce que ça m'évite d'avoir à porter d'un seul coup un gros poids. Je peux porter beaucoup moins. Donc si vous êtes tout seul à promener les obstacles ou si vous voulez vous épargner d'avoir trop de choses à porter, c'est quand même hyper intéressant. Également sur ces sacs à tunnels, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'ils ont une petite poignée à l'intérieur qui me permet de les transporter sans avoir à tenir le sac. Ou par exemple, si le sac est mouillé, il ne va pas me glisser des mains. Donc ça, c'est vraiment génial. Également, le sac contient une fermeture éclair ici qui me permet de le remplir avec le sable dont j'ai besoin. On peut aussi mettre des bouteilles d'eau si on le souhaite. L'important, c'est qu'en effet, que le poids soit suffisant pour pas que le sac bouge du tout. Et également, ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est qu'on a ici des bandes antidérapantes qui vont venir être collées au tunnel et qui vont vraiment maintenir le tunnel. Le tunnel va être collé par la bande agrippante et du coup, il ne va pas du tout bouger. Je trouve ça vraiment génial. Il existe aussi des modèles de sacs comme ça avec des bandes agrippantes en dessous, notamment quand on veut les poser sur du gazon synthétique. Parce que le problème du gazon synthétique, c'est que ça glisse énormément. Et avec les bandes agrippantes en dessous, on s'est ravis d'avoir ce genre de problème. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les meilleurs sacs à tunnel que j'ai pu utiliser. J'en ai essayé plein avant. Et aujourd'hui, c'est ceux-là que j'utilise. J'ai plus que ça. J'en ai vraiment rempli tout mon matériel avec. Mais ils sont tellement pratiques et tellement agréables que je ne me verrai pas vous recommander autre chose pour mettre sur vos tunnels. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour retrouver le fournisseur de ces sacs à tunnels. Et je vous conseille vraiment de vous pencher sur le sujet parce que c'est super important. Si vous avez des bons sacs à tunnels qui tiennent bien, eh bien, vous allez pouvoir vous en servir régulièrement. Vous les installerez avec plaisir. Et vous n'allez pas être un peu fainéant et dire « Oh, je vais enlever un sac ou je ne vais pas en mettre plus parce que c'est trop lourd ou c'est trop galère. » Pour la sécurité des chiens, c'est vraiment important d'avoir suffisamment de sacs à tunnels. Et vraiment, ce modèle-là, il est vraiment top. Donc voilà, sur cette vidéo, pour vous expliquer comment choisir vos sacs à tunnels. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a convaincu d'avoir de bons sacs à tunnels et surtout d'en mettre suffisamment sur les tunnels pour que ça ne bouge pas quand vous passez avec vos chiens. C'était Pauline pour Planétagility. Je vous dis à très bientôt.